Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Iota et j'espère que tout va bien chez vous. Vous commencez à me connaître, j'adore les films qui parlent d'histoire. Et en particulier quand l'histoire est antique. Et dans tous les films sortis qui sont dans cette lignée, il y a une trilogie qui m'a bouleversé de par son scénario adapté, ses antagonistes, ses personnages, mais surtout ses acteurs et actrices que j'aime d'un amour éternel. Et oui, je parle d'une saga sur un monstre venant du Monster Universe Universal et qui, avant de nous sortir cette fameuse daube avec le Tom Cruise, nous avait offert de belles pépites. Alors munissez-vous de votre livre sur l'Egypte ancienne, n'oubliez pas de prendre celui sur la Chine Antique et munissez-vous de votre colt. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons parler des secrets et anecdotes de tournage de la saga sur le monstre le plus connu et qui, depuis des siècles, fait peur au monde entier, à savoir la saga sur la momie. On oublie un peu trop souvent, mais la saga, la momie a lancé des carrières. Bon, bien évidemment, on peut parler de Bradad Frazer, mais sa carrière était déjà lancée un petit peu avant ses films. Non, ici, je parle vraiment de celui qui a lancé sa carrière via ce film. Et ouais, dans le deuxième volet, le retour de la momie, qui fait d'ailleurs plus lucratif que le premier, on peut voir la première apparition de notre catcheur préféré, à savoir l'unique. Et pour vous dire à quel point son apparition fut un succès, un an après le retour de la momie, son personnage a eu droit à son spin-off, le fameux roi scorpion. Depuis, le comédien s'est imposé comme l'une des figures emblématiques d'Hollywood, grâce à des films comme Fast and Furious 5, No Pay No Gain, Black Adam, Red Notice ou encore la nouvelle saga Jumanji. Et s'il a bien réussi, c'est qu'il a surtout été bien soutenu. Pour donner des explications, il y a quelques mois, The Rock a récemment fait part de son soutien à Bradad Frazer, acclamé pour sa performance dans le drame The Whale de Darren Aronofsky. Après l'ovation réservée à l'acteur à la Mostra de Venise, Dwayne Johnson a déclaré sur les réseaux sociaux « Ça me rend tellement heureux de voir cette belle ovation pour Brandon. Il m'a soutenu dans sa franchise La Momie pour mon tout premier rôle, qui a lancé ma carrière à Hollywood. Je te souhaite plein de succès à mon frère et félicitations à mon pote Darren Aronofsky. » Alors pour cela, merci Brendan, car franchement, t'as réussi à lancer une carrière aussi touchante que celle de Dwayne Johnson. Et tu nous as permis d'avoir des scènes aussi mémorables que celle-ci. « C'est quoi ce délire ? » « Ça, c'est le pecto-boom spécial drague. Lance un fruit sur ma poitrine. » « Non ! » « Lance un fruit, derrière toi, il y a des baies. Allez, attrape-en une et lance-la. » « N'aie pas peur, ça te vendra pas. » « Attrape une baie, je te dis. » Ce qui m'a surpris quand j'ai vu pour la première fois la saga La Momie, c'est les effets spéciaux. Bon, je parle des effets spéciaux, t'ils décors ou même sur La Momie, hein. Parce que si on revient sur le Roi Scorpion... « Je me ris du danger. » Et pourtant, vous allez le voir, celui qui les a faits n'est pas né de la dernière pluie. En effet, dans la liste des superviseurs pour les effets spéciaux, il y a un nom en particulier qui attire l'œil. C'est John Burton. Et ce John Burton faisait partie de l'équipe infographique d'Industrial Light & Magic en 1990. Et il y a débuté comme animateur sur le fameux Terminator 2 de James Cameron, qui remporta d'ailleurs l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Puis, il a participé à quelques films plutôt méconnus, comme Star Trek VI de Nicolas Meijer, La Mort vous fassiez bien de Robert Zemeckis, Jurassic Park de Steven Spielberg, qui a eu l'Oscar des meilleurs effets spéciaux en 1993. Il a bossé aussi sur The Mask de Charles Russell, qui était cité pour l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Et même Gasper, ou même Mane in Black de Barry Sonnelfeld. Donc, on peut dire que c'est pas une tanche qui a fait ça. Mais vous allez voir que ce n'est pas la seule perle du cinéma qui a participé à la saga. Si on prend l'organisation des extérieurs marocains, cela a été assuré par la coproductrice Patricia Carr, une femme habituée aux tournages dans le désert, puisqu'elle avait déjà travaillé sur La Guerre des Étoiles, Le Retour du Jedi, Les Aventuriers de l'Arche Perdue et Indiana Jones et la Dernière Croisade. Ou même le chef cascadeur, Simon Crane, qui a coordonné les scènes d'action et les cascades. De Total League, par exemple, Il Fosso Del Sol Ryan, Braveheart, GoldenEye et même Le 101 Dalmatien. Et avant de passer chef cascadeur, il avait réalisé des cascades pour de nombreux films, parmi lesquels Alien, Total Recall, Air America, Robin Desbois, Le Présévoileur, ou même Batman et The Jazz Bond. Ouais, de jolies légendes dans ce film, en fin de compte. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Brandon Fraser, d'ailleurs je vous le mets ici en petit épinglé, il faut savoir que l'acteur réalisait une grande partie des cascades de son personnage dans la saga. Mais il faut savoir que cela a failli lui coûter la vie. Bon, dans un sens, c'est en train de le pourrir encore aujourd'hui, vous irez voir ma vidéo où j'en parle bien, mais il a vraiment failli mourir à ça. Pour l'une des scènes du film mythique, Rico Connell devait être pendu, avant d'être sauvé en toutes dernières minutes. Cependant, l'acteur n'était pas assez convaincant. Stephen Somers, le réalisateur de la production cinématographique, lui a donc demandé de recommencer la scène au détriment de sa vie, en lui disant « Oh, tu n'as pas l'air de t'étouffer, peux-tu mieux faire ? » Qu'est-ce qu'on risque ? L'acteur s'exécuta, et lors de la seconde prise, Brandon a essayé de s'investir plus. Il s'est mis sur la pointe des pieds, et c'est alors que l'homme qui tenait la corde a serré la corde de manière plus forte que lors du premier essai. Et par conséquent, l'acteur était véritablement en train de s'étouffer. Et anecdote d'ailleurs supplémentaire, lorsqu'il reprit conscience, l'un des collaborateurs du film l'a félicité en lui disant « Bienvenue au club, pour le film Brevard, la même chose s'est produite pour Mel Gibson. » Le troisième et dernier volet de la saga, à savoir la momie, la tombe de l'Empereur Dragon, n'est peut-être pas le préféré des fans, et peut-être même le plus détesté d'ailleurs. Mais il faut savoir qu'il a permis la réalisation d'un combat qui a fait énormément de bruit en Asie, sans mentir. Pour rappel, le troisième volet nous raconte l'histoire de l'Empereur Wang, interprété par le Solid Jet Li, qui, après avoir été ramené d'entre les morts, décide de devenir immortel et ainsi régne en maître sur le monde. Pour lui faire face, la famille O'Connel font équipe avec la sorcière qui avait maudit l'Empereur, à savoir Ziyuan, joué par la sublime Michelle Yeoh. Et dans le film, les deux acteurs s'affrontent et ce combat fut mythique pour certains. En effet, le duel au sabre opposant Jet Li à son ami Michelle Yeoh fascina la presse chinoise. D'ailleurs, l'actrice dira « C'était le combat que toute l'Asie attendait. » Dédécu, à savoir Master D, qui entraîne Jet depuis longtemps, est un grand artiste, un homme brillant qui nous a mâché le travail. Nous n'avons eu qu'à suivre ses instructions magiques. Jet et moi nous affrontions pour la première fois en ennemis. Nous nous comprenons fort bien, nous sommes sur la même longueur d'onde et tous les deux décidés à donner le maximum. Et d'ailleurs, le même enthousiasme s'est retrouvé du côté de Jet Li qui déclara qu'avoir un bon adversaire est essentiel. « C'est comme au tennis, il faut que les deux joueurs soient au même niveau. » J'ai eu énormément de plaisir à travailler avec Michelle et j'espère bien renouveler l'expérience. Et j'espère de tout cœur, au vu de la récente réussite, on va dire, de Michelle Yeoh, qu'on la reverra très vite en ami ou ennemi de notre cher Li. Voilà, c'est la fin de ma vidéo sur la saga La Momie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, c'est toujours cool de votre part. Et surtout, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre « momie » dans les commentaires. Je verrai ceux qui auront réussi à être jusqu'au bout et à être avec moi à ce moment-là. N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou X, où vous pouvez m'y retrouver d'ailleurs. Et surtout, si ce n'est pas fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. C'était Yeota en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao ! Sous-titrage ST' 501